Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la factorisation de x puissance n moins 1 par x moins 1. Alors, c'est quelque chose qui est proposé comme approfondissement au programme de seconde, un nouveau programme. C'est plutôt intéressant, sincèrement, et assez joli, en tout cas pour la démonstration. Donc on est parti, tout d'abord des petits exemples, qu'est-ce qu'on appelle justement x puissance n moins 1. Alors, on va prendre n, un entier, ici nous on va le prendre, non nul. Ça veut dire qu'on peut avoir x puissance 1 moins 1, alors ça au niveau factorisation, c'est déjà factorisé, c'est une fois x moins 1, ça a très peu d'intérêt. Donc on va s'attaquer tout de suite à n supérieur ou égal à 2. Et x carré moins 1, par chance on sait déjà factoriser parce qu'on a cette fameuse identité remarquable qui nous dit que ça fait x moins 1 fois x plus 1. Maintenant on va s'attaquer dans cette vidéo à des polynômes un petit peu plus compliqués, x3 moins 1, x4 moins 1, x5 moins 1, etc. Et on va comme ça essayer de déterminer une formule qui va nous permettre de factoriser n'importe quelle puissance ici supérieur ou égal à 2. Donc ici ça sera donc x puissance n moins 1. Première remarque, on a au programme une propriété qui dit que, donc si P de x, on prend un polynôme, 2 degrés supérieur ou égal à 1, et bien la propriété qui est dans le cours c'est que, donc on prend un nombre A réel, et bien si on a P de A est égal à 0, ça équivaut à dire que P de x se factorise par x moins 1. Donc ici, dans notre exercice, si on prend A égale à 1, donc avec A égale à 1, ça donne, si P de 1 égale à 0, P de 1 égale à 0 équivaut à P de x se factorise par x moins 1. On va prendre P de x égale x puissance n moins 1, c'est bien 2 degrés supérieurs ou égales à 1, donc ça veut dire qu'on va calculer P de 1, si vous remarquez P de 1, c'est 1 puissance n moins 1, ça fait bien 0. Conclusion, et bien P de x, c'est-à-dire x puissance n moins 1, se factorise bien par x moins 1. Tout ça toujours avec, pour l'instant, n super ou égale à 1. Deuxième remarque, qu'est-ce que ça signifie la factorisation ? On dit que P de x est factorisable par x moins 1, si on peut trouver un polynôme tel que la P de x, c'est écrit x moins 1 fois ce polynôme. Alors ce polynôme ici, je vais l'appeler Q de x, et donc il faut trouver ici une écriture sous cette forme. Alors je reprends mon exemple du début, x carré moins 1, ça s'écrit x moins 1 fois x plus 1. On a bien ici x moins 1, et ici on a bien un polynôme. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici on avait un polynôme de degré 2, c'est donc un polynôme de degré 1 fois un polynôme de degré 1. Donc à chaque fois, quand on va essayer de factoriser x3 moins 1, on va chercher un polynôme ici, Q de x, qui sera de degré, bien attention, là on est parti d'un degré 3, on l'a factorisé par un degré 1, donc on va chercher un polynôme Q de x de degré, moi j'ai mis 1, mais c'est 1 que je voulais écrire, de degré 2. Commençons par x3 moins 1, alors je vais vous proposer Q de x égale à x2 plus x plus 1, et je vais faire le produit de ce polynôme par x moins 1. Donc maintenant je calcule x moins 1 fois Q de x, ça fait donc x moins 1 fois x2 plus x plus 1. Je développe donc par x, x fois x2 ça fait x3, moins 1 fois x2 moins x2, là je développe d'abord en m'occupant à chaque fois de x moins 1, ensuite je passe à x, x fois x, donc x2, moins 1 fois x, moins x, moins 1, ensuite x fois 1, x, et moins 1 fois 1, moins 1. J'ai développé ici dans cet endroit-là, j'ai d'abord donc fait ceci, ensuite ceci, donc là je développe en fait ce qu'on appelle par la droite. Ensuite je me suis occupé du x, donc j'ai développé ceci, ceci, et ensuite le dernier, celui-là. L'avantage c'est que les choses vont se passer très bien, parce qu'ici j'ai moins x2 plus x2, ici j'ai moins x plus x, il me reste tout de suite x3 moins 1. Conclusion, eh bien, première chose, on va noter ça, je viens de montrer que x3 moins 1, c'était x moins 1, fois x2 plus x plus 1, d'accord ? C'est-à-dire la somme de 1, de x et de x2. Poursuivons avec x4 moins 1, et on va essayer de s'inspirer de ce qu'on vient de faire. Je vais proposer x3 plus x2 plus x plus 1. Ici je réalise donc le produit de x moins 1 par ce polyneau. Et on va développer exactement de la même façon, en développant par la droite, c'est-à-dire que je vais d'abord prendre x3, le développer aux deux termes de gauche, vous voyez j'obtiens x4 moins x3, maintenant je m'attaque à x2, et je vais développer les deux termes qui me proviennent de ce x2, donc x2 fois x plus x3 moins x2. Vous voyez que déjà, l'x3 s'annule, et on va continuer maintenant par x. Ça m'en a plus x2 moins x, x2 s'annule, et il me reste plus x moins 1. Bilan, il reste x4 moins 1. Bilan, on vient de faire une deuxième factoriation, celle de x4 moins 1, ça fait x moins 1, fois donc x3 plus x2 plus x plus 1. Dernier essai, on va faire x5 moins 1, donc on va se servir à ce qu'on vient de voir, on va essayer de rajouter x4, x4 plus x3 plus x2 plus x plus 1, et on va faire le même développement. Et vous allez voir, il se passe le même phénomène, les termes disparaissent deux par deux. ici, en faisant x4 fois x, ça fait x5 moins x4. Ensuite, je fais x3 ici, ça fera x4 moins x3. Je m'attaque au x2, voilà, le 3 moins x2, et ensuite, plus x2 moins x, et après il me reste, donc, plus x moins 1. Et vous voyez que tout, encore une fois, s'annule deux par deux. Il me reste x puissance 5 moins 1. Alors ça, va nous donner justement une idée pour généraliser cette factorisation par x moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer pour x puissance n moins 1 ? Eh bien, on peut proposer un polynôme qui sera, ici, vous voyez, quand on a x5 moins 1, dans les parenthèses, ça commence par x4. Donc ici, si j'ai x puissance n moins 1, on peut proposer, ici, x puissance n moins 1, plus donc x puissance n moins 2, etc. Les puissances vont décroître jusqu'à deux dernières, plus x plus 1. Et donc, on va regarder ce développement. Je vais faire x moins 1, multiplié par, donc, x puissance n moins 1, plus x puissance n moins 2, etc. Jusqu'à x plus 1. On va développer ça en respectant toujours le même processus de développement par la droite. Je vais donc m'occuper de x n moins 1. Et je vais avoir, je vais aller doucement, donc j'aurai x fois x puissance n moins 1, moins x puissance n moins 1. Et x puissance n, x fois x puissance n moins 1, ça, ça donnera x puissance n. D'accord ? Parce que, c'est une propriété des puissances de x, et des puissances en général. Quand on a le même nombre ici, les exposants s'ajoutent. Et x, c'est x puissance 1. Donc, ça va faire 1 plus n moins 1, ça fera n. Et à chaque fois, quand on va développer, j'aurai x puissance n moins 2 fois x, et ici, x puissance n moins 2. Donc, x puissance n moins 2 fois x, ça va me donner x puissance n, moins, ça. D'accord ? Parce que, alors je vais l'écrire, ça sera plus simple, c'est x fois, x puissance n, moins 2. Moins x n, moins 2. x puissance n moins 2. C'est donc, ici, moins x puissance n, moins 1. Parce que, je vais ajouter 1, et n moins 2, ça me fera n moins 1. Et vous voyez qu'ici, alors j'ai mis un moins, mais c'est un plus. Ces deux, ici, vont s'annuler, comme se sont annulés tous les autres dans les autres. Exemple. Et on va continuer ici, à développer. Donc, on va avoir toute une série de petits points, jusqu'au dernier, qui seront les mêmes qu'on a eu tout à l'heure. Vous aurez donc, les deux derniers, alors je vais même mettre les trois derniers, parce qu'il y aura donc, moins x, plus x, moins 1. Et donc, tout va s'annuler, encore une fois, par 2. Il me restera, ici, toute une série de soustractions, qui vont s'annuler. Il me restera, uniquement, le premier, x puissance n, et le dernier. Et on obtient donc, x puissance n, moins 1. Conclusion. Il y a la factorisation, qu'il va falloir retenir. C'est que, x puissance n, moins 1, c'est égal à x, moins 1, multiplié par une somme, qui n'est pas évidente, qui est, x puissance n, moins 1, plus x puissance n, moins 2, etc. Jusqu'à, x, plus 1. D'accord ? Et ça, c'est valable pour n, super ou égal à 1. C'est comme ça qu'on s'en sert à rien. Donc, exemple tout de suite d'application, x puissance 8, moins 1, ça sera x, moins 1, multiplié par ici, x puissance 7. Et on continue, x puissance 6, plus x puissance 5, etc. 4, 3, 2, 1, et 1. Et voilà, et voilà comment on factorise x puissance n, moins 1. Une conséquence qu'on va pouvoir utiliser avec les suites, c'est la suivante. On va considérer un nombre, soit q, un nombre, donc réel, différent de 1. Dans ce cas-là, q, moins 1, est donc différent de 0. Donc, je vais appliquer la formule. q puissance n, moins 1, est égal à q, moins 1, fois q puissance n, moins 1, plus q puissance n, moins 2, etc. jusqu'à q, moins 1. Puisque q, moins 1 est différent de 0, je peux diviser par q, moins 1. Et j'obtiens ici quelque chose de très intéressant. q puissance n, moins 1, divisé par q, moins 1, est égal à q puissance n, moins 1, plus q puissance n, moins 2, jusqu'à q, moins 1, plus 1. Et ça, c'est une formule que vous avez déjà vue, si vous avez fait les suites géométriques. Je m'explique. Exemple. Je dois calculer 1, plus 2, plus 2 au carré, plus 2 au cube, etc. jusqu'à 2 puissance 7. Eh bien, regardez, c'est exactement mon membre de droite ici, mais écrit dans l'autre sens, c'est-à-dire 2 puissance 7, plus 2 puissance 6, plus 2 puissance 5, etc. 2 plus 1. Donc, si j'applique la formule, puisque 2 est différent de 1, je peux donc appliquer cette formule. j'aurai donc comme résultat, vous voyez ici, j'applique la formule pour n égale, donc, j'ai 2 puissance 7 ici, ça doit être, donc, 2 puissance n moins 1, donc ça veut dire que n, je vais prendre 8. Donc, j'applique cette formule ici pour n égale 8. Vous voyez, qu'est-ce que ça me donne ? Donc, 2 puissance 8 moins 1 sur 2 moins 1 être égal à 2 puissance 7 plus 2 puissance 6, etc. Vous reconnaissez ce que j'ai. Donc, ça veut dire que ça, ça fait donc 2 puissance 8 moins 1 sur 2 moins 1. C'est comme ça qu'on va calculer les sommes de suite, les termes de suite géométrique. Et cette formule, elle vient d'ici, 2x puissance n moins 1. 2 puissance 8, donc, ça fait 256 moins 1, c'est donc 255 divisé par 1. Le résultat, c'est 255. Donc, quand vous ferez ce chapitre, ou si vous l'avez déjà fait, vous allez voir, cette formule, eh bien, elle vient tout simplement, enfin tout simplement, elle vient de là, de cette factorisation de x puissance n moins 1 par x moins 1. Et on l'utilise avec des raisons dans les suites géométriques qui sont différentes de 1 pour pouvoir, eh bien, se débarrasser du facteur x moins 1 et le passer à gauche par division. Et pour approfondir un petit peu tout ça, on propose en seconde la factorisation de x puissance n moins a puissance n par x moins 1. Exemple, factoriser par exemple x puissance n fois 2 puissance n et ça, ça se factorise par x moins 2. Cette propriété, en tout cas, cette factorisation, vous allez voir, on se sert de ce qu'on vient de voir et c'est assez subtil, d'ailleurs, vous verrez, on se sert de la factorisation de x puissance n moins 1 pour en trouver une deuxième qui nous servira, par exemple, à factorer x puissance 3 moins 8 qui est x puissance 3 moins 2 puissance 3 et on utilisera ce qu'on va voir dans cette prochaine vidéo. A très bientôt. – Sous-titrage FR 2021